ok fait que ben comme je le disais tantôt on fait une nouvelle expérience aujourd'hui j'ai un petit registre de screencast donc ça enregistre les vidéos de mon écran en même temps puis en théorie le micro donc éventuellement je vais essayer de faire un channel youtube sur lequel on va pouvoir mettre toutes les présentations au fur et à mesure qu'elles arrivent donc ça va être un certain ajout intéressant aussi à mettre un antipode donc là je ne veux pas qu'ils avancent tout seul un mouse click donc je vais vous présenter les failles xxc pour aller donc pour xml external element le principe général c'est que c'est une faille de parsing des fichiers xml il y a certaines caractéristiques du standard qui sont pas très très connues donc les gens qui ont implémenté les parsers en n'ont pas vraiment pris compte ou les gens qui utilisent les parsers plutôt en tiennent pas compte quand ils construisent quelque chose à partir de ces librairies là dont principalement des services web dans ce qui nous compte dans ce qui va nous intéresser vu que c'est pas des caractéristiques très connues ça passe en dessous du radar puis on peut faire certaines choses malicieuses via les attaques xxc donc le principe général le standard xml contient ce qu'on appelle des entités qui peuvent être de certains types puis un de ces types là ça peut être une entité externe donc qui est à l'extérieur du fichier xml qu'on va utiliser donc ça peut être identifié la plupart du temps c'est identifié par une URI puis cette URI là peut pointer justement vers des fichiers locaux ou même des fichiers à l'extérieur via le protocole http ou peut-être même ftp dépendamment de des permissions que l'ordinateur a pas donc un petit exemple de entité externe xxc je vais essayer de le mettre en slideshow comme par exemple ça c'est notre fichier xml qu'on veut parser ça se voit pas très bien mais dans l'entête on voit qu'on écrit test entity test entity system là on a défini une url ici puis ce que ça va donner c'est que en dessous là où on a écrit test entity ça va être remplacé par le contenu de ce qu'on a mis de ce qu'on a mis ben le contenu du fichier xml qui est pointé vers le entity test entity puis on peut faire la même chose avec un string c'est à dire au lieu d'écrire directement le string dans le fichier xml en dessous on va pouvoir faire ben ça va être interprété comme étant ceci est un test c'est à dire le contenu du string et non le nom de la variable qu'on a mis donc en fait c'est juste le des variables qui pointe vers un contenu quelconque qui est identifié par une url donc le danger c'est que ben il est possible de faire en sorte que l'application web aille lire pour nous certains fichiers qui devraient être privés donc si c'est des fichiers qui se situent sur le serveur web ben on pourrait lire le edgepasswd ou bien le la liste des serveurs dans son resolve.conf ou des trucs comme ça puis on peut même l'utiliser pour aller chercher des fichiers qui sont sur d'autres serveurs en tant que tel donc c'est ça qu'on va faire tantôt lors de la démonstration puis ça nous permettrait d'avoir accès à des fichiers que normalement seulement le serveur a droit de consulter par exemple s'il y a des contraintes sur le firewall des trucs comme ça ça nous permet d'utiliser le serveur un peu comme un proxy puis il y a un dernier truc théorique avant de passer à la démonstration c'est qu'il est possible d'utiliser ce qu'on appelle des filtres php si jamais le contenu du fichier qu'on veut lire est de nature à briser la structure du xml vu que ici il va être interprété comme du xml si on a des tags pas fermés par exemple ou des trucs comme ça dans le contenu il y a moyen d'utiliser les filtres php pour par exemple retourner une string en basse 64 puis ça va être notre responsabilité après de la réinterpréter comme étant le contenu qu'on cherchait donc ça pour ne pas corrompre le fichier xml généré donc vous pouvez essayer déjà si vous êtes connecté sur le wifi qui est hackab1, hackab2 dont le password est 12345678900 si vous l'avez pas hacké avant nos cibles vont être 192.168.0.50 et 0.52 on peut aller voir de quoi ça a l'air dans le fond c'est une petite page de login donc si j'essaie de me login max et que j'écris un petit password quelconque on va me dire que mon password est mauvais et ça me redonne mon nom d'utilisateur puis ici on ne peut juste rien faire c'est un message qui nous dit que seuls les serveurs autorisés peuvent accéder à cette zone cette démonstration là en fait c'est grosso modo une épreuve qu'il y avait au NordSec il y a deux semaines que j'ai repris, j'ai remodifié mais c'est la même base si on veut donc en même temps ça vous donne une idée un peu de ce qui se passait au NordSec c'est le xml xml external entity external element fait que dans le fond le principe c'est que tu peux définir des genres de variables à l'intérieur de ton xml puis lui il va l'interpréter comme étant soit le contenu d'une URI soit la string que tu lui as donné là fait que ce fichier xml là une fois qu'il va être interprété va donner ça comme résultat donc ça c'est le contenu de ce que tu as pointé ici puis ça c'est la string encore là, la string qui est pointée par la variable puis ça justement c'est surtout aux applications web parce que bien ils utilisent beaucoup mettons des protocoles SOAP ou des trucs comme ça qui si ils ne sont pas sanitisés avant il y a moyen de passer par là pour extraire des informations donc on va ouvrir le debugger voir qu'est-ce qui se passe quand je veux me laguer on va aller dans Network ici pour voir les requêtes donc là j'ai mis max 1 2 3 4 5 6 ça c'est déjà des css c'est pas très intéressant mais ici la requête post qu'on a envoyé en fait le site on a envoyé 3 variables différentes on a envoyé max et mon password 1 2 3 4 5 6 puis une variable qui s'appelle xml dans laquelle il y a juste mis une balise user avec un name puis un password donc le name dans ce cas-ci c'est ce que j'ai en fait là donc on va essayer d'utiliser ça pour pour mettre des entités à la place donc des variables que nous on va contrôler qui vont pointer vers quelque chose qu'on n'est pas sensé voir donc là on va utiliser Firefox ou dans ce cas-ci c'est HacksWizel parce qu'il y a un plugin assez intéressant qui va faciliter la tâche quand même le plugin s'appelle Hackbar donc on est revenu à notre page de plugin ici je vais ouvrir la Hackbar ouais ouais mais je suis pas encore c'est pas encore dans mes réflexes vu que je l'utilise pas depuis très longtemps encore plus 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 Pardon ? Ah ouais ? C'est juste moi qui est poche là. Ouais, il me semble que ça marchait là. Il y avait une façon. L'autre, ouais. Qui lève. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le faire moi-même. Je vais aller chercher ici. Pour faire des trucs, c'est max égale ça. Et, il me semble que c'est ça. Et ça. Xml égale. Ça envoie le URL encode. URL encode. Et execute. Donc, ça refait la même chose. Comme si on avait... Mais, c'est sûr qu'il y a moyen. Il me semble que ça marchait hier. Donc là, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais créer... Je vais insérer des tags XML dans la partie XML qu'on voit ici. XML égale. Je vais décoder pour qu'on voit mieux. et je vais mettre un C. Je me suis écrit ici. Il y a quoi ce qu'il y a. Par cœur. Donc, on peut regarder un peu ce que je vais faire. Je vais-tu même zoomer là-dessus. I like the mode. Ouais, apparemment non. Mais en tout cas, c'est juste... Name égale max. Password égale Toto. Puis, mon XML, je me suis mis Doctype. User pour reprendre la balise route ici qui est sur le user. Je me suis mis un Name. J'ai défini une variable Name. Puis, la variable, ça va être File.EdgePassword. Donc là, normalement, si tout va bien, il va remplacer la variable qui est ici, qui est mon Name, par ce que j'ai pointé par l'URI qui est ici, qui est le File.EdgePassDubbD. Puis, là, il va me echo UserMax. Ah oui, puis il fallait l'URL encoder parce que sinon, il n'aime pas ça. Boom. Puis, on a réussi à récupérer, dans le fond, la liste des users avec leur groupe. Puis, pardon? Qu'est-ce que ça... Ouais, ouais? Ah ouais. Je ne peux plus l'enlever. Dans le fond, je pense que ça n'a pas d'influence, en fait. Il y a deux Names. Dans le fond, j'ai juste overriter la variable. Mais si on le refait, ça fait la même chose. Ça fait qu'on voit qu'on peut aller récupérer des filles locales sur le serveur web. Donc, on peut s'amuser un petit peu à aller voir, je ne sais pas, le Hitch Result.com pour voir les ordi qui est autour et des trucs comme ça. Est-ce que c'est juste XML Entity ou quelque chose de même? Mais je vais le montrer juste là. Parce que dans le fond, ce qui serait intéressant, c'est de récupérer le password qu'il cherche. Dans le fond, on peut utiliser ça pour aller chercher les fichiers, mais ça ne nous a quand même pas donné l'accès à notre site. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer notre URL qu'il y a ici. Puis ici, à la place de Hitch Password, on pourrait dire, mettons, var. Puis là, je sais qu'ici, je suis dans un slash xxe, que je vais aller chercher le xxe. C'est probablement un index.php. On va peut-être l'essayer parce que là, je vous dis que c'est index.php. On va le ré-encoder. Puis là, vous allez voir, ça ne marchera pas. À cause que justement, le fait que du HTML, c'est du XML en quelque sorte. Ça va comme briser la structure. Puis il ne va pas nous... Il va juste tenter... Si on voit le log de PHP, il va dire Unown Tag. Ce qu'on va faire pour éviter de briser notre XML, c'est qu'ici, on va utiliser un filtre PHP. C'est surtout pour ça que je ne m'en souvenais pas par cœur. On va utiliser PHP, filter, puis base 64 en code. Donc là, on est sûr qu'on va avoir que des caractères réprimables qui n'inclut pas des chevrons ouvrants et fermants. En tout cas-là, il n'y a pas le patte au complet. Oui, bien ça, c'est à partir de la page sur laquelle tu es, mais je suis déjà sur le point. Mais on pourrait l'utiliser avec le patte au complet. Mais là, vu que c'est PHP qui l'interprète, c'est comme dans le point déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a dû me manquer un encode. Encode en URL. Bon, puis là, on a récupéré une longue string, base 64, qui est en fait le PHP encode de ce qu'on a dit, de ce qu'on a dit, c'est-à-dire index.php. On peut direct le décoder ici, mais je trouve que ça va mal à cause que c'est une toute petite fenêtre. On va aller sur BAS64Decode.org. Mettre notre longue string. Puis là, on voit qu'on a le contenu de index.php ici. Ça fait que ça correspond à ce qu'on a. Puis là, on voit que dans le fichier PHP, c'était if xml name admin password égale admin password. Puis la librairie qu'ils utilisaient, c'est simplexml. La réponse à la question de tantôt. Puis là, on peut aller essayer de se laver avec ces credentials-là. Et ça a marché, on est rentré dans la zone top secrète. En fait que là, dans le fond, là, on a pu lire des fichiers... Ben, on a pu lire la source des fichiers sur le serveur. On a pu lire certains fichiers confidentiels comme le Edge Password ou d'autres fichiers qui pourraient être intéressants. Par contre, celui-là ici, il ne nous permet pas d'y accéder du tout. Il n'y a pas de input qu'on peut rentrer ou quoi que ce soit. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est exclu de la zone de confiance, si on veut, du serveur. Donc, ici, il y a l'indice que le serveur XXE est dans la zone de confiance en question. Fait qu'on va utiliser le serveur XXE pour faire une requête. Puis, allez voir qu'est-ce qui se passe sur ce serveur-là en tant que tel. Donc, dans le fond, il y a la seule décode. La seule différence avec d'habitude, c'est qu'ici, à la place de mettre file 2.2. On va mettre HTTP 52 pour accéder à la zone top-secret. Puis, là, normalement, on devait pouvoir y avoir accès. Tadam! Puis, là, j'ai fait comme le... Vu que c'était un Net-Huff du Nordic, bien, c'était le tag à trouver. Mais, on a trouvé le ultra-secret password que seulement le serveur XXE pouvait accéder. Donc, il y a moyen d'utiliser vraiment comme un proxy. Puis, si on fait What's My IP sur... Bien, à partir du site .50, bien, il va nous dire .52 s'il nous voyait, comme tel. Sauf que c'est sûr qu'on est en arrière de NAT. Fait qu'on ne peut pas vraiment faire ça. Mais, ça peut donner une idée de comment utiliser les ressources d'un autre ordi à nos propres fins. Fait que c'est pas mal ça, là, si vous voulez essayer, les adresses sont là. Puis, normalement, je veux les serveurs... Ces serveurs-là, ils devraient toujours être ouverts, là. Fait que... Si vous êtes sur le réseau ACAB1 ou ACAB2, vous allez pouvoir l'essayer. Donc, on va arrêter le screencast. Puis, ça va être disponible sur les sites Web, puis éventuellement sur un channel YouTube que je ne vais pas voir.